Salut les jeunes, salut les familles, on se retrouve dans le cabaneau, encore un peu de bricolage aujourd'hui. Ce que je voudrais vous proposer maintenant, c'est de faire un mangeoire pour les oiseaux. Donc, pour ça, on va utiliser une base de cagette, une petite cagette. Donc, pour la découper, on va avoir probablement besoin d'une scie égoine. Pour ceux qui n'en ont pas, on peut y avoir éventuellement une scie à métaux. Et sinon, on verra après peut-être pour voir, pour simplement casser les petites planchettes. Et puis sans utiliser d'outils pour ceux qui c'est vraiment simplifié. Sinon, nous allons également avoir besoin d'un peu de fil de fer, comme tout à l'heure. D'une pince à couper, éventuellement une pince pour pouvoir travailler le fil de fer. Une perceuse avec une mèche, là j'ai laissé la mèche de 5 dessus. Et une petite boîte à fromage, carré ou ronde, peu importe. Qui viendra dans le fond du mangeoir pour pouvoir les retirer facilement et les remettre autant qu'on veut. Et des boîtes à fromage, carré ou ronde, peu importe, dans lesquelles on pourra mettre un petit peu de grains, ou des miettes de pain pour nourrir les oiseaux, qu'on pourra venir mettre dans le fond. Voilà. Et on a besoin aussi d'un crayon, pour essayer d'avoir un travail un peu plus précis. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dessiner grosso modo la forme de mon mangeoir. Donc je trace des traits ici. Je trace des traits à l'arrière. Je les ai déjà fait, j'ai un petit peu triché. Qu'on vient faire comme ça, ça donnera la forme générale de notre rangeoir. Donc on fait des deux côtés. Voilà. Ensuite, il va falloir essayer de découper en suivant les traits. Donc, je pense qu'on aura d'utiliser la scie égoïne. Après, pour ce que c'est un peu compliqué, on va essayer de voir après si on peut faire différemment. Donc, scie égoïne, ça veut dire qu'on est très prudent, on fait attention à ne pas se blesser. On fait un côté, donc on enchaîne avec l'autre côté. Donc, quand on a couper la première planchette, on peut essayer de l'enlever. Hop, enlever les agrafes. Comme ça, on la conserve. Elles vont nous être utiles. J'ai enlevé la première, la seconde. Elles vont nous être utiles par la suite pour pouvoir venir faire le toit de notre petit mangeoir. Donc, je coupe la seconde. Enfin, la quatrième en réalité. Alors, toujours attention aux doigts quand on coupe. Donc, voilà. J'ai réussi à découper. Ensuite, là, il va falloir essayer de venir en biseau. Je ne sais pas trop comment on dit. Je ne suis pas trop spécialiste de la question. Donc, pour cette partie-là, je vais utiliser la scie à métaux qui peut travailler probablement plus précisément. Je viens à plat sur la planche. Hop, voilà. Donc, encore une petite ici. Alors là, on est censé la faire en pointe. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je la fais en dernier. Donc, je vais d'abord attaquer l'autre côté. Si j'arrive à me saisir correctement de la cagette. Et voilà, j'ai réussi à découper. Donc, pour la dernière partie que je dois couper en pointe. Je vais... Donc, voyez, on voit la pointe ici de mon dessin. Ce n'est pas très centré, mais ce n'est pas grave. Je vais... Je ne sais pas comment procéder. Je vais déjà la découper tout droit. Et on verra après pour faire les pointes. Voilà. J'ai réussi tant bien que mal. J'ai réussi tant bien que mal à découper. Ça ne m'en a plus besoin, je pense. Donc, on voit que je n'ai pas réussi à couper en pointe. Donc, on peut essayer de finir avec la petite pince à couper. La petite pince coupante qui va venir finir le travail. à peu près proprement. Qui donnera au moins l'illusion. Le travail est propre. Parce que là, ce n'est pas formidable. Mais bon, ça devrait faire le boulot. Et voilà. Qu'en dites-vous, ce n'est pas si mal. Donc, les planches qu'on avait réservées, on va donc pouvoir venir les mettre comme ça. Donc, on voit qu'elles sont trop longues. On va pouvoir les couper en deux. Et je pense qu'en les coupant en deux, on devrait avoir de quoi faire le toit complet. Donc, c'est parti. Je les coupe en deux. Donc, je coupe au milieu. Ce n'est pas un travail de précision. Je n'ai pas fait de traçage ni de mesure. Les gars de l'atelier bois, vous êtes capables de faire des mesures. Vous pouvez faire des mesures et un travail plus précis que ce que moi, je fais. Moi, c'est au feeling. Mais vous, les gars de l'atelier bois, vous avez l'habitude de faire ça. Et vous êtes capables de faire ça. Voilà. C'est ça. Donc là, je n'ai même pas besoin de le couper entièrement. J'aurais pu le garder l'autre aussi en entier. Ça aurait été pas plus mal. Ça nous permet d'avoir un coup. Voilà. Là, il ne restera plus qu'à fixer ces deux planches à leurs deux copines ici. Pour ce faire, nous allons utiliser la perceuse. On va mettre simplement... Alors, on ne se met pas trop au bord pour ne pas tout éclater. Mais on va simplement mettre un petit trou ici. Pas suivant là. Voilà. Un autre ici. Pareil de l'autre côté. Et donc, nos planches qu'on avait préparées, il va falloir que nous les percions également. Donc, pareil, on va les percer au bord sans être trop au bord. Si on casse, l'avantage, c'est qu'il nous reste du bois de côté. Ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, celles-ci sont restées solidaires. Celles-ci ne le sont plus. Donc, il va falloir que je fasse deux trous également sur le haut. Pour venir les accrocher l'une à l'autre. Pour les accrocher, on va utiliser la méthode du fil de fer. Donc, ça doit venir comme ça. On prend une petite longueur de fil de fer. On coupe à la pince coupante. Et on va simplement venir glisser le fil de fer à travers les deux trous. C'est un jeu de précision. Et ensuite, on vient fermer notre travail. Alors, j'essaie de faire en sorte que les planches restent bien bord à bord. Ce n'est pas un travail de grande précision. Encore une fois, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de plutôt mignon. Et qui donne à manger aux oiseaux. Donc, on vient serrer avec la pince. Donc là, l'idée, c'est que ce soit joli et que ça puisse donner à manger aux oiseaux. Parce que nous avons aimé quelques fans d'oiseaux. Notamment Emily. Coucou Emily. C'est fini de resserrer ça. Et donc, comme je trouvais que ça en haut, ce n'était pas très joli. Je retourne simplement mes deux planches. En les mettant bord à bord. Voilà. Comme ça, on camoufle ce qui est un petit peu moins joli. Et ça va venir ici. On va procéder à la même opération avec le fil de fer. A savoir, passer dans les trous qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, on prend un petit peu plus long là. Puisque les trous sont un peu plus éloignés. Je vais mettre mon fil de fer comme ça à l'intérieur. Et je vais essayer d'être malin et de le mettre déjà dans le bon sens. Plutôt que d'avoir à le retourner par la suite. Je le récupère à l'intérieur. Alors, j'essaie de faire pour que vous puissiez voir en même temps. C'est pour ce qu'il y a de tout ça. Et ça va aller. Et donc, simplement, je vais resserrer le fil de fer. Que je vais ensuite recouper. Pour que les oiseaux ne viennent pas se blesser dessus. On viendra les couper, les ajuster. Que ce ne soit pas agressif pour les oiseaux. Et qu'ils ne risquent pas de se prendre les ailes dedans. Mais ça, je recouperai à la fin. Et je fais pareil de l'autre côté. On ficelle sur les côtés. J'ai finalement changé un petit peu d'habits parce que ça ne faisait pas très joli comme j'avais fait. Ça remontait trop et donc ce n'était pas très beau. Donc, j'ai changé mes fils de fer. J'ai changé mes penses. Et donc, du coup, je vais bien les fixer par l'intérieur. C'est là où la pince est précieuse. Ça va nous permettre de venir serrer tout ça de manière à ce que ça ne bouge pas. Il n'y a pas besoin que ce soit serré non plus. Ça ne sera pas hyper sollicité. Donc, voilà pour la première partie du toit. Il ne me reste plus qu'à fixer cette partie. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit similaire. Il n'y en a pas une comme ça ou comme ça. Qu'elle soit à peu près identique l'une à l'autre. Que les deux planches ne soient pas similaires. Donc, de nouveau du fil de fer. Et c'est parti. Donc, je mets le fil de fer par-dessus. Et je le refais passer à l'intérieur ici. Avec la longueur qu'il me faut. Et ensuite, comme c'est une fois qu'il passe comme il faut, j'essaie de le modeler de manière à ce qu'il ne contraigne pas trop les planches. Mais qu'au contraire, il les met au bon endroit. Et ensuite, je viens serrer avec la pince. C'est pas très joli. On viendra les couper à la fin. Allez, le dernier. Et ça s'approche de la fin. Par-dessus, le toit. Et je repasse à l'intérieur ici. D'accord ? Voilà, si ça fait bien. Ça, ça me semble pas mal au niveau de l'inclinion du toit. Là, il est un petit peu plus haut. Je vais essayer de descendre. Il y a une tête qui monte sur le doigt. Donc, je viens serrer mon fil de fer. De manière à ce que ça ne bouge pas trop. Et ensuite, avec ma pince coupante, je vais couper les bouts qui dépassent. pour éviter qu'on puisse se blesser avec. Je les mets ensuite à la poubelle. Ça permet d'éviter de se blesser avec. Et en plus, ce sera un peu plus joli. Alors, c'est pas de la grande qualité. C'est du petit bricolage. Mais les oiseaux, eux, seront très contents. Et pourront venir manger ici. Même si c'est pas du grand ouvrage. Un petit bout de fil de fer qui dépasse. Et c'est terminé. On a donc le petit mangeoir. Avec les petites boîtes de fromage qu'on a remplies de graines. Comme ça, on va pouvoir observer les oiseaux qui vont pouvoir venir manger un petit peu à l'abri de la pluie. Et comme il y a des trous un peu partout, on va pouvoir les observer. Et on pourrait ensuite le poser soit sur des murets, soit le long d'un mur, à côté d'un arbre. En tout cas, dans un endroit où vous pourrez voir le mangeoir depuis chez vous. Comme ça, vous pouvez observer les oiseaux. Donc maintenant, je vous lance le défi. Aux collègues aussi, je vous lance le défi. Réalisez votre petit mangeoir. Et puis, j'espère que ça vous fera plaisir de faire ce petit bricolage. Parce que moi, voilà, je suis très content de faire ça avec vous. A plus ! A plus ! ... ...